L'année passée n'a pas été une bonne année en ce qui concerne le bilan. 69 victimes décédées dans le Rhône contre 48 l'année précédente. Suite aux mauvais chiffres de la sécurité routière dans le Rhône l'année dernière, le préfet a annoncé lors d'une réunion ce matin la mise en place de 36 radars fixes supplémentaires dans le Rhône, ainsi que l'apparition d'un nouveau dispositif de contrôle sur les routes particulièrement accidentogènes. Des parcours sur lesquels nous mettons des panneaux contrôle radar et ces panneaux ne correspondent pas toujours à un radar. Derrière il y a des radars autonomes qui sont déplacés très régulièrement et qui sont mis à des endroits toujours différents sur l'itinéraire de sorte que les usagers de la route soient toujours sous l'idée qu'ils vont être contrôlés et ils baissent leur vitesse parce que c'est ça l'objectif majeur. Concernant le volet préventif, l'accent va être mis sur la formation et la sensibilisation des jeunes, particulièrement touchés par la mortalité sur les routes. C'est le travail de cette association Persigone qui accueille 1200 collégiens par an sur une piste d'éducation routière à Ternay. On sait que les 18-24 ans sont les usagers les plus concernés par l'accidentalité donc on a un message aussi très fort de sécurité routière à leur transmettre. On fait également une action de sensibilisation sur l'alcool et les vitesses puisque ce sont des ados mais forcément de futurs jeunes adultes qui vont être confrontés aux sorties. Donc on traite aussi l'alcool, la vitesse, on traite aussi ce registre-là également.